Rencontrer des gens qui peuvent vous aider à trouver des clients et travailler votre relation avec eux, est-ce que ça vous paraît difficile ou artificiel ? On est le 1er avril donc pour la vidéo de la semaine j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu plus légère. On va s'inspirer de Sheldon Cooper et de sa méthode pour se faire des amis pour vous aider à créer un réseau efficace parce que j'ai remarqué que chez les freelances que je mentors créer et maintenir un réseau c'est souvent quelque chose de difficile. En général vous vous demandez avec qui entrer en contact, comment les aborder sans que ça paraisse maladroit et comment faire pour que ces gens là ne vous oublient pas. Donc Sheldon Cooper pour ceux qui ne connaissent pas c'est un personnage de la série Big Bang Theory qui est dispo sur Netflix. C'est un garçon surdoué mais il est nul dans ses relations avec les autres. C'est un scientifique et un jour dans le cadre de son travail il veut utiliser un laboratoire mais pas de chance. La personne qui décide qui a accès au laboratoire c'est Barry, son ennemi jury. Donc il se dit que s'il était ami avec Barry, ça serait plus simple d'avoir accès à ce fameux laboratoire. Donc il décide de créer un algorithme d'amitié en bon scientifique qu'il est parce qu'apparemment l'amitié c'est un truc qui est scientifique. Et tout ce qu'il met dans cet algo c'est forcément des choses qui vont vous aider. Alors avant de voir comment fait Sheldon je voudrais revenir avec vous sur pourquoi c'est si important que vous puissiez construire et alimenter votre réseau. Déjà en tant que freelance si vous connaissez d'autres freelances vous vous sentirez moins seul parce que vous pourrez parler avec des personnes qui sont dans la même situation que vous et ça c'est hyper important. Et surtout c'est un super moyen de trouver des missions parce que moi aujourd'hui les deux tiers de mes clients ils viennent par mon réseau justement. Alors comment ça marche ? Déjà il faut identifier qui est-ce que vous voulez dans votre réseau. Est-ce que vous voulez surtout par exemple des autres freelances, des agences, des gens qui pourront être prescripteurs et vous recommander aux clients qu'ils ont déjà ou est-ce que vous voulez que vos réseaux, que votre réseau soit directement composé de prospects potentiels. Donc une fois que vous avez défini ça vous allez pouvoir passer à l'action donc faire en sorte de rencontrer ces gens là. Bon en temps normal vous pouvez faire plein de choses aller à des événements, des after work, des salons, des conférences mais dans cette période qu'on est en train de vivre vous allez miser sur tout ce qui se fait plutôt en ligne donc surtout autour des groupes facebook, des réseaux sociaux, de linkedin. Une fois que vous avez trouvé une cible donc quelqu'un avec qui vous avez envie d'entrer en contact vous allez pouvoir passer à la méthode Sheldon. Donc en gros Sheldon après avoir lu plein de livres sur les meilleurs moyens de se faire des amis, il a retenu trois choses principalement. Créer un lien avec quelqu'un, on doit partager quelque chose, des valeurs, des activités, on doit partager un truc. C'est nécessaire de créer un vrai échange et d'être vraiment force de propositions et puis la relation il faut qu'elle soit alimentée des deux côtés. Alors en partant de ça, de ces constats là, il dessine tout un algorithme que je vais vous montrer là. Il y a même des t-shirts qui existent avec ce friendship algorithm donc c'est un truc qui est assez connu pour les fans de la série. Alors il y a juste un paramètre que Sheldon a pas anticipé, c'est que Barry il le déteste donc ça sera pas si simple. Donc vous, comment vous pouvez transposer ça dans la vraie vie ? Déjà il y a plusieurs étapes. Donc quand vous avez identifié quelqu'un avec qui vous aimeriez entrer en contact. Allez-y doucement, donc suivez-le sur les réseaux sociaux, commentez ses posts. Comme ça, cette personne elle va vous connaître et puis ensuite vous pourrez lui envoyer un message perso et elle saura déjà qui vous êtes. Donc vous aurez beaucoup plus de chance qu'elle prenne le message positivement et qu'elle ait envie de vous répondre. Dans ce message, n'hésitez pas à lui rappeler qui vous êtes et à lui expliquer quel type de synergie il pourrait y avoir entre vous. comment est-ce que vous pourriez l'aider et puis proposer lui d'avoir un échange à ce sujet. Donc là, allez-y doucement, c'est comme draguer une fille dans un bar où il y a une fille qui vous plaît, vous n'allez pas l'aborder directement en disant salut, t'es jolie, est-ce qu'on peut aller au resto demain soir ? D'abord vous allez faire connaissance avec elle et au bout d'un moment de discussion, c'est là que vous allez pouvoir proposer d'avoir un rendez-vous un autre jour dans un autre endroit. Donc là, sur les rencontres professionnelles, faites pareil, on y va mollo. Quand vous rencontrez quelqu'un dans un événement, c'est le moment de sortir votre pitch. Donc c'est le moment de pouvoir expliquer très clairement et très rapidement ce que vous faites en prenant bien attention à vous adapter à la personne qui est en face de vous et à utiliser un vocabulaire qu'elle va comprendre. Et là, il va falloir faire en sorte de rester en contact. Je veux attirer votre attention sur plusieurs choses à cette étape. La personne que vous avez rencontrée, si ça se trouve elle a rencontré plein d'autres gens aussi dans ce même événement. Donc pour qu'elle se rappelle de vous, il faut qu'il y ait une projection. Donc n'hésitez pas à lui dire, je pense qu'on pourrait être partenaire, si tu m'amènes des clients, tu auras une commission. Lui dire aussi que parfois vous avez des clients qui recherchent sa compétence, donc que vous pouvez lui amener des clients vous aussi. Soyez très concrets dans ce qui pourrait se passer entre vous. Et puis, vous pouvez donner votre carte de visite. Bon, c'est souvent un truc qu'on perd, qu'on met dans sa poche et qu'on retrouve trois mois après parce qu'on reprend le même manteau. N'hésitez pas à ajouter ces gens là sur LinkedIn, c'est super facile à faire. Donc il faut absolument le faire pour tous les gens que vous rencontrez dans un cadre professionnel. Quand vous échangez avec quelqu'un sur un groupe Facebook. Les groupes Facebook, c'est un super moyen de trouver des clients. Des fois sur Facebook, il y a des gens qui commentent nos posts, des gens qui commentent des posts qui nous intéressent aussi. Et du coup, on se dit qu'on aimerait leur parler directement parce que ça pourrait devenir des prospects ou ça pourrait devenir des partenaires. Il faut pas hésiter à le faire parce que les gens qui sont sur les groupes en général, c'est qu'ils sont ok pour échanger. Donc quelques conseils, c'est de prévenir dans les commentaires cette personne que vous lui avez envoyé un MP parce que sinon elle va pas forcément le voir, ce qui est un peu dommage. Dans votre message, reprécisez-lui bien qui vous êtes. Je t'écris suite aux commentaires que tu as mis sur le post qui parlait de machin pour qu'elle se rappelle de vous parce qu'en fait elle en reçoit peut-être plusieurs des messages et ça sera plus simple de l'aider à se souvenir de vous tout simplement. Encore une fois, soyez très clair sur ce que vous pouvez lui apporter et puis faites en sorte de lancer la discussion. Posez lui une question dans votre message. Et puis quand vous êtes en lien avec quelqu'un, vous savez ce qu'on dit, loin des yeux, loin du cœur, dans les relations professionnelles c'est quelque chose qui est hyper vrai. Donc c'est très important que vous appreniez à cultiver ces relations. Vous pouvez pas mettre de l'énergie à créer votre réseau et derrière le laisser vivoter tout seul. Il se passera rien si vous faites ça. Donc cherchez des moyens de rester dans l'esprit des gens de votre réseau. Déjà faites en sorte de publier de façon régulière sur les réseaux sociaux. Moi par exemple, il y a des gens avec qui j'ai pas d'échange direct mais ils continuent de penser à moi parce qu'ils voient régulièrement mes posts sur LinkedIn. Donc publiez sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à interagir avec leurs posts. Commentez, likez, partagez ou vous pouvez aussi les taguer sur des posts qui pourraient les intéresser. Et prenez tous les prétextes que vous pouvez pour envoyer des messages directs. Ça crée plus une vraie relation. Fêter souhaiter un anniversaire, transmettre un article que vous avez trouvé qui pourrait l'intéresser. Provoquez aussi des rendez-vous. Une relation avec quelqu'un, elle fonctionne aussi parce qu'on se voit. Donc vous pouvez proposer un déjeuner, vous proposez un café, une bière, une séance de coworking. N'hésitez pas. C'est aussi dans la présence de l'autre qu'on apprend à le connecter et qu'on développe une vraie relation. Et puis partagez des opportunités. Soyez quelqu'un qui apporte vraiment quelque chose. Par exemple, un prospect a besoin de vos services mais des siens, proposez de faire une proposition commune. Un prospect recherche quelqu'un qui fait ce que cette personne fait. N'hésitez pas à la recommander. C'est très important. Finalement, le réseau, c'est souvent une question d'oser. Oser aller vers les autres pour faire connaissance, pour alimenter une relation. Pour moi, le réseau, c'est l'une des choses les plus importantes pour réussir en freelance. Donc je vous encourage vraiment à suivre tous ces conseils et puis à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez prévenus dès qu'une prochaine vidéo sort. A très bientôt !